Bonjour, aujourd'hui je vais faire une présentation sur le film Fight Club qui est un film très intéressant et qui propose vraiment beaucoup de thèmes qui sont d'actualité. Et pour ce film j'ai choisi comme enjeu la société de consommation. J'ai choisi la société de consommation parce que je trouve que c'est un thème qui est vraiment très d'actualité et je pense aussi que c'est le premier thème qui a été abordé dans le film. Et qu'on peut remarquer que dès les premières scènes du film on voit les logos de compagnies multinationales telles que Ikea ou bien Starbucks, des publicités en quelque sorte. Et ensuite on peut remarquer aussi l'addiction de Jack à la perfection. Jack est l'un des personnages principaux du film, c'est le narrateur du film qui cherche vraiment à atteindre la perfection. Il veut vraiment être parfait, avoir l'appartement parfait, le travail parfait, les vêtements qu'il faut et s'adapter à la société. Il cherche vraiment à s'intégrer et montrer son statut dans la société. Et tout ça il le fait en s'achetant de plus en plus de matériel parce qu'il croit que plus il va acheter, plus il va posséder du matériel. Et plus il va se rapprocher du jeune homme parfait que lui réclame la société. Et j'ai choisi aussi ce thème qui est la société de consommation parce qu'elle se reflète beaucoup dans notre vie, dans notre vie actuelle, dans la société d'aujourd'hui. Parce que nos vies sont vraiment remplies de publicité. On est tout le temps sollicité par des publicités du matin au soir, que ce soit à l'école, que ce soit chez nous en regardant la télé ou que ce soit dans les métros, partout. On est tout le temps sollicité par des publicités. Et dans ce film aussi, l'addiction de Jack me fait penser à l'effet que nous fait les publicités qu'on voit chaque jour. C'est-à-dire d'avoir le besoin de s'acquérir tout ce qu'il faut, d'être à jour, d'avoir le dernier téléphone, la dernière voiture, la maison la plus belle ou bien l'appartement le plus beau. On est tout le temps, on est tous en fait dans cette optique. On cherche tous en fait la même chose et on veut tous passer par le même chemin. C'est comme si le même chemin était dédié à tout le monde. C'est-à-dire faire de bonnes études, se trouver un bon travail et fonder une famille et ainsi de suite. Et on voit ce besoin-là en fait dans le personnage de Jack. C'est un homme qui est soucié de son statut dans la société. Il veut vraiment ressembler à l'homme qu'il devrait être à son âge, par rapport à son âge et dans la société. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir les vêtements qu'il faut, l'appartement qu'il faut et le travail qu'il faut. On peut d'ailleurs remarquer qu'à 4 minutes 50 du film, il y a une première scène, celle du catalogue Ikea, où en fait il est en train de passer une commande. Et en passant cette commande, lui-même, il a affirmé qu'après chaque article acheté, il a besoin d'acheter un autre article pour compléter en fait. Pour compléter le vide qu'il y a dans son appartement. Même si ce n'est pas des éléments vraiment vraiment indispensables, mais ils se sont obligés de les acheter parce qu'il est poussé par la société. Et cette scène en fait est une parfaite illustration de la société de consommation et de comment fonctionne cette société parce qu'elle nous vend du rêve. Et Jack, en fait, il essaye de... En voulant être parfait, il veut vivre le rêve que la publicité lui propose en fait. C'est ça Jack. Et contrairement à Jack, disons Tyler, c'est une personnalité très différente qui n'est pas vraiment soucieux du bien matériel et de la mode, de la technologie, tout ça. C'est quelqu'un qui peut vivre dans des endroits, disons, très très modestes et qui a un mode de vie très spontané. Il ne respecte pas trop les règles, il ne veut pas se plier aux règles et il ne veut pas se plier au cheminement qui est presque imposé au commun. Et on peut regarder en fait... En fait, on peut remarquer que dans le film, à 29 minutes 20, après que son appartement est brûlé, Jack était en train de dire qu'il avait tout ce qu'il lui fallait pour être complet, c'est-à-dire une garde-robe respectable, une chaîne Haï-Fi de qualité, qu'il possédait des biens matériaux et que son appartement était toute la vie qu'il avait, c'était tout ce qu'il avait et que franchement, il n'y avait pas plus important pour lui qu'il avait travaillé pour ça. Quand il a dit ça, Tyler lui a répondu que franchement, ce n'était pas vraiment aussi, aussi, aussi important qu'il le croit et qu'on nous fait acheter des choses dont on n'a pas vraiment besoin, que c'est le comportement du consommateur. Et d'ailleurs, il lui dit que, mot pour mot, qu'on est des sous-produits d'un mode de vie devenu une obsession. C'est-à-dire qu'on est obsédé par le besoin de s'acquérir de nouvelles choses, des choses qui ne sont pas vraiment indispensables dans la vie. Et c'est ça. Franchement, c'était un film intéressant qui était très, très, très... Et je pense qu'il va rester intéressant pendant très longtemps vu que la société de consommation, c'est un problème actuel et qui est en train de s'accroître. Et je pense que la morale du film, c'était ça. C'était le fait d'être poussé par la société chaque jour et chaque jour, que ce soit à travers les publicités, que ce soit à travers des suggestions, toujours pour tendre vers la perfection. On ne pense jamais à... On pense plus aux résultats qu'au processus, en fait. Et les personnalités de Jack et de Tyler sont différentes, mais ce n'est pas parce que Jack est un peu addict à la perfection que j'approuve vraiment le personnage de Tyler, même s'il a des idées vraiment intéressantes. Mais je pense que l'anarchie et la violence, ce ne sont pas des solutions pour régler des problèmes. et ça, c'est un problème que Tyler a dans ce film. Merci et c'était mon analyse.